mesdames et messieurs bienvenue à dire c'est congo live lundi 17 juillet 2023 mesdames et messieurs bonjour et bienvenue on recevaut Placid Idoula et l'état de la Lucha RDC Afrique. Placid ça marche ? Ça va bien malgré l'état sanitaire qui ne promet pas mais quand même on s'efforce. C'est lundi quelles sont les nouvelles ? A notre possession nous n'avons pas assez d'actualité à part juste la présence du coordonnateur national du programme PDDRCS qui est ici, qui séjourne à Goma depuis le samedi. Oui c'est toujours dans le contexte de sa mission. Il y aura un atelier qui lui va présider, d'ailleurs ça va commencer aujourd'hui lundi, par rapport toujours à la mission du programme PDDRCS. et pour ça nous souhaitons bon travail. A part ça l'actualité aussi qui est toujours à la une, c'est celle de l'assassinat du regretté honorable et Sheribé au Kende. D'accord. Nous avons appris qu'il y a déjà débit des enquêtes donc c'est ça. Nous avons appris également de ce massacre, d'ailleurs on va en parler tout au long de cet entretien. Mais on analyse d'abord cette déclaration. L'un des problèmes est que le gouvernement congolais refuse de négocier avec le M23 qu'il considère comme un mouvement terroriste. Les Rwanda, le Rwanda affirme de son côté qu'elle laisse de l'air force démocratique de libération du Rwanda, des génocidaires ou ce qu'il en reste était en tout cas au Congo et qu'il y a certains éléments serait même intégré aux forces armées de la RDC. C'est un exemple typique des guerres par procuration, a déclaré monsieur Moussa Faki qui est président de la commission de l'Union africaine. Voilà, je trouve que le président de la commission de l'Union africaine ne maîtrise pas vraiment les réalités ici dans la partie Est de la République de l'Union africaine. Et avec de telles déclarations, on voit déjà les côtés penchants de cette fameuse organisation de l'Union africaine. Et pour ça, c'est là où nous pointons toujours du doigt la complicité et l'hypocrisie de l'Union africaine face à la misère qu'endure la population du Nord Kivu. Et nous comprenons tous ensemble, nous d'abord les Congolais, ce qui nous coûte cher actuellement c'est notre hospitalité. En quoi sommes-nous responsables de la présence des FDLR ? D'autant plus qu'à un certain moment, lors du génocide de 1994, la communauté internationale avait plaidé pour qu'il y ait ouvert des couloirs de nos frontières afin de venir en aide les populations civiles. Et c'est là où il y a eu même pénétration de certains éléments qu'aujourd'hui ont juste des FDLR. Donc, nous, les Congolais, ne sommes pas responsables de tout ce qu'il y a comme misère, mais nous sommes seulement victimes de notre propre hospitalité. Si, du moins, aujourd'hui, nous commençons déjà à écouter des déclarations en faveur du Rwanda, c'est parce que le Rwanda a réussi à tromper la vigilance de toute la communauté internationale. Et pour ça, nous, peuple congolais, nous allons nous prendre en charge. La position du gouvernement congolais de refuser de négocier avec la rebelle du M23, c'est une position que nous, nous saluons. Et nous suggérons à nos autorités de rester fermes face à cette déclaration. Donc, ce qui est vrai, le M23, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, le rebelle du M23 n'existe pas. C'est l'armée rwandaise qui travaille sous couvert du M23. Ça, il faudrait que le monde entier puisse comprendre de cette façon. Et maintenant, pourquoi négocier avec un groupe terroriste, un groupe qui est quasiment vide, une coquille vide, au lieu de négocier directement, soit de dialoguer directement avec leurs instigateurs ? Leurs instigateurs, il s'agit bel et bien du régime de Kigali, le régime que dirige le président sanguinaire, le tyran Paul Kagame. Et donc, face à ça, moi, je pense que la meilleure des solutions, c'est de ne pas négocier, c'est de ne pas échanger avec la fameuse rébellion du M23. Au contraire, Moussafaki devait beaucoup plus se pencher sur la réparation des plusieurs crimes déjà commis, ici au Nord-Kivu, ici à l'Est de la République, pas seulement au Nord-Kivu, mais aussi à Nitori, par ces différents groupes de chantage, OK ? Parce que depuis un certain moment, on sent déjà, en quelque sorte, une certaine prise de position en faveur du Rwanda. Pourtant, c'est nous qui sommes victimes, c'est dans notre territoire où il y a la passation de toutes ces guerres. Et donc, pour ça, nous qualifions des propos de Moussafaki comme étant des propos tendancieux, visant à couvrir certainement les crimes du Rwanda, du régime de Kigali. Et on ne va pas se laisser faire quant à c'est. Peu importe ces déclarations, on ne sait pas si, du moins, lui, il dépasse les rapports des Nations Unies, les rapports des plusieurs organisations des droits de l'homme, qui montrent bel et bien l'implication du régime de Kigali dans tout ce que nous connaissons comme guerre d'agression. Une guerre d'agression qui prend, bien sûr, deux allures. La première allure, c'est une allure pirement économique. Et la deuxième allure, c'est une allure d'occupation de nos entités. Et personne n'ignore la complicité que joue la communauté internationale sous couvert de ces différentes organisations que nous, nous vijons inutiles d'appartenir d'ailleurs, comme la RDC. Et pour ça, quant à nous, on propose et d'ailleurs nous exigeons que cette commission de l'Union africaine veuille comment rapatrier, ok, tous les rebelles, tous les, qu'eux, juste des FDLR, qui menacent le régime de Kigali, d'exiger d'abord le dialogue entre Paul Kagame et ses frères FDLR, ok. Parce que nous, on ne va pas quand même subir la misère de notre hospitalité jusqu'à ce niveau. Nous en avons marre. Mais la question, M. Placide, c'est que vous appelez au rapatriement des FDLR dans leur pays. Est-ce que ces FDLR existent encore ? Ils sont toujours au Congo ? Moi, je me dis, c'est tellement utopique. Je me rappelle, ce qui avait d'ailleurs coûté, coûté très cher à l'époque, Vital Kamere, parce qu'il était bel et bien le président de l'Assemblée nationale, c'était le fait de ne pas accepter l'entrée des éléments rwandais qui se disaient déjà venir traquer les FDLR ici au Congo. Malgré sa démission, ça a été accordé par le régime de Joseph Kabila à l'époque. Mais je me dis, pourquoi l'armée rwandaise n'a pas été en mesure de traquer les soi-disant FDLR ? Oui, on les avait autorisés. Ils ont pénétré même les parcs nationaux de Virunga. On ne sait pas ce qui a été fait. On ne sait pas ce que ces gens... On ne sait pas en réalité ce qu'ils étaient en train de faire pour ne pas traquer les FDLR. Et maintenant, aujourd'hui, nous reviennent avec les mêmes motifs, les mêmes alibis. Donc, pour nous, on se dit, quelque part, nous sommes victimes, bien sûr, de notre hospitalité et nous en avons marre. Il faudrait maintenant que le monde entier comprenne que ce n'est pas vraiment... Et d'ailleurs, le président rwandais lui-même, Paul Kagame, l'avait déclaré lorsqu'il était en visite, je ne sais pas si c'était à Guinée, au Guinée. Oui, il avait déclaré. Ce n'est pas la question des M23. C'est la question liée aux frontières. C'est la question liée aux limites entre la RDC et les Rwandais. Donc, il ne faudrait pas... Oui, oui, c'est ça. Donc, il ne faudrait pas que l'on puisse cacher la vérité. Donc, tout ça, ce ne sont que des alibis que le président rwandais, avec tous ces gens qui sont en train de comploter contre la RDC, essaient un peu de balancer, essaient un peu de brandir à la face du monde. Et donc, je me demande comment se fait-il Moussa Fakir peut se permettre de déclarer de tels propos. Et ça prouve à suffisance qu'il ne maîtrise à rien les contextes sécuritaires qui gangrènent la partie est de la province du Nord-Kivu. Et pour ça, il devait d'ailleurs retirer ses propos et recourir, bien sûr, à l'histoire pour bien maîtriser la réalité de la situation sécuritaire ici au Nord-Kivu et partout à l'est de la République de Nkati du Congo. Donc, moi, je me dis, et c'est ça même la réalité, d'ailleurs, les quelques FDLR qui, eux, disent qu'ils existent ici au Nord-Kivu, je ne sais pas si ces FDLR constituent d'ailleurs les menaces au régime de Kigali. Et on ne sent pas vraiment, on ne sent pas vraiment ce que ces gens sont en train de nous chercher. Nous, nous exigeons en premier lieu les dialogues inter-ruandais que l'Union africaine doit à tout prix organiser et ça doit nous débarrasser des différents problèmes inter-ruandais. Nous, Congolais, nous avons l'unique difficulté que nous connaissons actuellement, l'unique problème que nous avons actuellement, c'est notre hospitalité qui nous coûte tellement cher actuellement. Donc, c'est ça. D'accord. On parle de ce nouveau massacre. Au moins onze personnes ont été tirées dans l'armée du samedi, du mois, hier. Dans un communiqué rendu public hier soir, l'armée congolaise acquise le M23, donc l'armée rwandaise et l'air se cultive du M23 d'avoir massacré onze personnes, majorité, donc toutes d'ailleurs étaient des hommes, voilà. Ces massacres haïliens dans les territoires des Routouros. L'armée dénonce encore une fois de vie, c'est un massacre. Elle alerte la communauté nationale et internationale. La question, monsieur, là, c'est jusqu'à ce qui s'est tiré. C'est triste. Nous présentons nos profondes condoléances à nos compatriotes qui ont perdu les leurs. C'est une perte tellement grave. Oui, perdre onze hommes, C'est tellement triste parce qu'on s'est dit très bien que ce sont les hommes qui défendent la nation et lorsque nous perdons onze hommes, déjà, c'est toute la RDC qui vient de perdre un grand effort, une grande force. Donc, c'est tellement triste. L'armée congolaise parle d'un crime de Dieu, un crime contre l'humanité. Bien sûr que oui, c'est un crime de guerre, c'est un crime contre l'humanité et c'est parmi les stratégies qu'utilise le régime de Kigali pour toujours s'émettre erreur, pour qu'il y ait des placements massifs de la population congolaise afin qu'un jour, ils viennent y installer un nouveau peuple que nous, nous ignorons bel et bien leur origine et nous soupçonnons qu'il s'agit bel et bien des familles rwandaises qu'ils veulent installer ici au Nord-Kivu. C'est pourquoi j'ai même dit la guerre que nous connaissons actuellement, c'est une guerre d'agression mais aussi c'est une guerre d'occupation de notre sol. Mais pour ça, nous disons à nos autorités de pouvoir faire l'heure possible afin de protéger nos concitoyens, afin de recouvrir notre intégrité territoriale qui n'est pas négociable. Oui, cela vient de traîner mais on s'est dit que la guerre aussi se prépare mais pour ça, nous sommes en train de perdre nos compatriotes et c'est tellement désolant. Mais à part ça, il y a aussi un élément qu'il faudrait souligner. Dans le territoire de Ruchuru, c'est un territoire qui est co-géré par les contingents de l'EAC mais aussi les rebelles du M23. Et donc, tout ce qui se passe, on peut directement dire que c'est sous la bénédiction des contingents de l'EAC et c'est là où nous disons tout haut que les contingents de l'EAC complotent aussi contre la population congolaise. Les contingents de l'EAC possèdent une carte obscure contre la nation congolaise et pour ça, nous allons nous prendre en charge. Nous allons exiger d'ici peu les retraits total de tous ces gens qui sont venus sous couvert de l'African Community qui ne nous servent à rien. Donc, c'est ça. Mais aussi, notre armée doit vraiment faire le maximum possible afin de recouvrer, afin d'occuper toutes ces entités jadis occupées par les rebelles du M23. Et à la population de rester toujours vigilantes, de rester aux aguets parce que d'un moment à un autre, il y aura des assauts, des assauts finales afin de foutre dehors la fameuse rébellion du M23 qui travaille en complicité, bien sûr, avec l'armée rwandaise. Mais ça, c'est grave, M. Classique. Nous sommes tellement désolés. Nous sommes tellement désolés de tout ce que nous connaissons comme complot. Et moi, je me dis pourquoi la Cour pénale internationale traîne à lancer des mandats d'arrêt internationaux contre tous ces seigneurs de guerre, contre tous ces gens cités dans plusieurs rapports. La population congolaise, elle est abandonnée à son triste sort. Mais pour ça, nous sommes sûrs et certains que nous allons nous prendre en charge. Et il faudrait maintenant une prise de conscience collective afin de pouvoir manifester la grandeur de la RDC. Oui, c'est une nation forte. Et comme l'a dit notre rythme national, nous devons nous lever. Nous avons longtemps courbé nos fronts, mais à un moment, il faudrait nous lever et manifester notre force et que le monde entier comprenne que les Congolais c'est un peuple fort. On va finir par la question liée au processus électoral, présidentiel, législatif, toutes les élections, donc général, attendu en tout cas le 23 décembre au Congo. La commission électorale nationale indépendante s'est née à prolonger, il faut préciser, d'une semaine. Elle a augmenté d'une semaine, c'est toujours pour les retardataires. Je vais d'abord commencer par les élections législatives, surtout ici chez nous dans la ville de Goma, province honore qui vous. Non, non, nous, nous restons les gardiens du temple. Nous allons soutenir nous allons soutenir nos siens. Oui, ce sont les jeunes activistes, les jeunes activistes qu'on a vu aussi quitter, démissionner vos mouvements en cascade. Oui, c'est tout à fait normal. Dès que vous emboîtez, dès que vous emboîtez la carrière politique d'office, vous ne devez plus faire partie des mouvements citoyens. Nous ne les avons pas radier, c'est ce que dit d'ailleurs notre charte. Donc, vous ne pouvez pas être politicien et activiste des mouvements citoyens au même moment. Mais, ce que nous disons, nous leur souhaitons toutes les bonnes chances. Nous allons les accompagner activement pour que nous puissions gagner des sièges, que ce soit au niveau provincial, que ce soit au niveau national. Nous souhaitons bon travail et bonne chance d'ailleurs à mon collègue militant, José Walay, oui, qui est candidat député provincial, mon compatriote, Galoukié, vraiment, ce sont nos amis et il faudrait que nous les accompagnons. Laisse-moi finir aux élections présidentielles. s'il vous plaît, on va y aller. Oui, vous avez. On parle de cette question. Il y a les députés nationales de décider l'opposant, Jean-Baptiste Kassekou, en tout cas, qui décide de ne pas déposer sa candidature aux élections en cours pour exiger la levée de l'état de siège. C'est la première motivation. Et aussi, en tout cas, il dit vouloir être en solidarité avec la population des retours au Massé-Signir avant qu'ils soient exclés du processus électoral. Il dit également qu'il a accepté de postuler à cette élection qui exclut une partie du territoire national. C'est cautionner la balkanisation dans ce terme de ce mot la balkanisation du Congo. Un commentaire là-dessus. Que l'honorable Jean-Baptiste Kassekou a cessé de distraire la population du Nord-Kivu. En 2018, pourquoi il n'a pas eu cette motivation lorsqu'on avait exclut C'est ce qu'ils sont tentés de dire. Pourquoi il n'a pas eu cette même motivation lorsqu'on avait exclut Yumbi, Boutembo ? OK ? Donc, c'est là où nous disons que ces gens, quelque part, les gens de l'opposition sont en train de jouer la carte de l'ennemi. Parce qu'à la lune où je suis en train de voir leur manière de prendre position, on dirait qu'ils ne veulent pas que l'on puisse aller aux élections. Ils veulent qu'il y ait dialogue. Or, lorsqu'il y aura dialogue, partant d'ailleurs même des raisons que lui-même vient d'évoquer, la question sécuritaire, or, ce qui cause l'insécurité au Nord-Kivu, il s'agit bel et bien de la rébellion du M23. Quelque part, on se dit, ces gens de l'opposition sont en train de jouer la carte de la rébellion du M23. Et donc, moi, je me dis, c'est un peu dingue lorsque l'honorable Jean-Baptiste Kassekwa tombe trop bas avec une telle déclaration. Et maintenant, lorsqu'ils ne veulent qu'il y ait dialogue, ils ne veulent pas qu'il y ait élection. Donc, ils se disent déjà prêts à accueillir aussi les rebelles du M23 dans les dialogues. Ce n'est pas aussi une contradiction avec son autorité. Il fallait, lui, qui exige la erre par rapport à l'audit des fichiers. Lui, il dit, non, voilà, pour qu'il n'y ait jamais le porte-candidat, il faut qu'il y ait ça. C'est lui qui parlait de l'audit du fichier électorial. Il fallait par la sécurité. Bon, en fait, ils sont tous dans le même contexte, mais sous différentes manières. Donc, ils sont tous dans le même contexte. Ils sont en train de jouer la carte de la rébellion du M23 parce qu'à les attendre et parler, ils ne sont pas prêts d'aller aux élections sans qu'il y ait dialogue. Et le problème qu'ils sont en train d'évoquer, c'est le problème sécuritaire. Or, avec le problème sécuritaire, allez-y comprendre, donc, ils sont en train de plaider d'une manière indirecte qu'il y ait dialogue et ce dialogue doit être inclusif et en étant inclusif, et donc, il faudrait qu'il y ait les représentants de la rébellion du M23 aussi dans les dialogues parce que ce sont eux qui occasionnent les sécurités en Orkivu. Donc, la population ne doit pas se laisser tromper par l'opposition qui est en perte de vitesse, l'opposition qui n'est pas prête à aller aux élections, d'autant plus qu'elle n'est pas organisée. C'est ça. Merci beaucoup, Placide, nous arrivons en tout cas à la fête de cet entretien. Première, pardon, de cette semaine, je rappelle que nous sommes le lundi 17 juillet 2023. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir regardé, Placide, merci d'avoir été là aussi. Merci aussi, chers compatriotes, on se retrouve d'aimer pour un nouveau numéro. Nous sommes disposés, chers amis. Merci, mesdames et messieurs, nous vous disons de passer une bonne journée à l'exclusivité. Un instant, ça fait très longtemps que nous ne rappelons pas notre numéro de contact. Oui. Ok. Nous sommes au plus de 143, 421, 44, 31, 277. Merci, mesdames et messieurs, nous vous disons bye bye et à demain. Bye bye.